Qui n'est pas mariée est considérée comme une femme célibataire, c'est un cœur à prendre. Voilà, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Une femme qui n'est pas mariée est considérée comme une femme célibataire, c'est un cœur à prendre. Aujourd'hui, on va parler de ça. Parce que vous savez, parfois, toi la femme, tu es dans ta relation. Toi la fille, tu es dans ta relation. Tu es avec le gars. Toi, tu as dit que tu te vois en femme au foyer. Tu te vois en femme mariée. Entends le gars même là. Co, 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 il n'a jamais fait. D'autres même, il n'a jamais fait. Bon, moi, il dit, quand tu es dans une relation, ça veut dire que tu commences une relation. C'est normal que dès le départ, le mec, il n'aille pas se présenter. C'est normal que dès le départ, le mec, il n'aille pas te doter ou te marier. Parce que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Mais quand vous apprenez à vous connaître, que vous vous connaissez maintenant. Parce que je vais vous dire une chose. Un homme, pour te connaître, il n'a pas besoin de mettre 10 ans. Un homme, pour te connaître, il n'a pas besoin de mettre 15 ans. Un homme, tout de suite, qui sait ce qu'il veut. Ça veut dire que quand il est avec une femme, à partir de 6 mois, il est déjà orienté. Ça veut dire qu'il sait déjà si cette femme-là, il doit la marier ou pas. Voilà. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un homme qui reste avec toi pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, il est toujours en train de t'étudier. Non. Ça veut dire que cet homme-là, il n'est pas prêt pour toi. Donc, il est en train de chercher à côté. Il est en train de faire un poney à côté pour voir qui il va trouver qui est bon. En tant que toi, tu es dans la relation. Ça fait 3 mois, ça fait 4 mois, ça fait 5 mois. Et puis, tu es là, tu attends. Arrêtez de me crier, là. Quand je suis en direct, arrêtez de me crier. Voilà. Ça veut dire que toi, tu es là, tu dis, oui, je suis un mon gars. Je suis un mon gars, je suis un mon chéri. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Oui, on est un enfant. Non, ma chérie, vous avez fait 10 ans ensemble, 5 ans ensemble. Oui, vous avez un enfant. Mais est-ce qu'il t'a doté? Est-ce qu'il allait faire co-co-co? Parce que moi, vous savez, moi, il dit quelque chose. Je dis toujours que toi, une femme, quand tu sors avec un mec, ça veut dire que quand tu sors avec un gars, et puis le gars, il vient te chercher chez tes parents. Ça veut dire qu'il vient te voir chez tes parents, là. Ne pense pas que tes parents le connaissent. Parce qu'il y a des femmes, elles ne comprennent pas. Quand elles sont dans une relation amoureuse, le gars, comme il vient toujours à la maison, ça veut dire qu'il vient s'asseoir devant la cour. Il vient, il dit bonjour à papa. Il dit bonjour à maman. Et puis il s'assoit là. Ça veut dire qu'on sait que celui-là, quand il vient te voir, là, c'est un mougousseur, c'est ton mougousseur, c'est ton framponneur. Mais on ne le connaît pas. Ça veut dire qu'il vient te voir comme ça, mais on ne le connaît pas. Donc si toi, la fille, tu penses que le fait que ton chéri vienne à la maison et qu'il dise bonjour à tes parents tous les jours, ça veut dire qu'on le connaît? Non, ma chérie. Si c'est comme ça, tu vois les choses, tu te trompes tout de suite. Détrompe-toi. Et on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Un homme qui a envie qu'on le connaisse, quand il est dans une relation amoureuse, il s'en va faire co-co-co. Co-co-co, c'est quoi? Co-co-co, c'est les présentations. Ça veut dire, c'est venir dire aux parents de cette fille-là que c'est moi qui suis avec votre enfant. C'est moi qui suis avec votre fille. C'est ça qu'on appelle co-co-co. Maintenant, quand il fait co-co-co, là, quand vous êtes ensemble, là, arrivé à un certain moment, c'est-à-dire qu'à partir d'un an, deux ans, trois ans, là, il est situé. Il est situé. Et donc, il va faire la dot. Il va faire la dot. Mais quand il fait la dot, parce qu'il y a des gens, il y a des femmes, elles pensent que dot, là, c'est mariage. Il y a des femmes, elles pensent que quand on les dot, là, ça veut dire qu'elles sont mariées, c'est fini. Et donc, quand on les dot, c'est fini. En fait, elles n'attendent plus rien. Elles ne demandent plus rien. Elles se contentent juste de la dot. Parce qu'elles se disent, il m'a mariée. On a fait mariage coutumier. Il allait me marier. On a fait grande fête. Donc, c'est mon mari. Ma chérie, la dot, c'est vrai. C'est reconnu. Chez nous. Ça veut dire que chez les parents, c'est tout. Mais au niveau de la loi, ça veut dire qu'au niveau même de tout, on ne te reconnaît pas. Tu n'es pas reconnu. Une femme qui est dotée, si demain quelque chose arrive à ton homme, ma chérie, tu n'es même pas reconnu. Tu n'es pas reconnu. La seule femme qui a été dotée, et puis aujourd'hui, là, elle peut taper sa poitrine parce qu'elle est dans le bon, là. C'est Carmen. Mais Carmen, là, aujourd'hui, tout ce qu'elle a aujourd'hui, là, c'est grâce à nous. C'est nous qui avons bataillé sur les réseaux sociaux. On a fait direct. J'ai été la première, l'une des premières, à faire direct, à dire que pourquoi est-ce que, on dit Yako, à la maman, à tout le monde, mais on ne parle pas de sa concubine. On ne parle pas de la femme avec qui il est. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on a parlé, on a fait vidéo. Il y a moi, il y a d'autres coachs, il y a d'autres personnes. On a bataillé. Et puis cette fille, ils l'ont prue comme ça et puis l'ont mis devant. Aujourd'hui, elle ne regrette pas. C'est la seule. Mais ce n'est pas elle, elle était avec une star. Sinon, quand tu n'es pas avec star, c'est zéro. Zéro, zéro, ta dot, ça ne va pas quelque part. Quand toi-même, une femme, tu es dotée, ça veut dire que quand un homme te dot, sa famille même a une façon de te prendre. Sa famille même ne te considère pas. Parce que quand tu veux trop pas loin, toi, tu dis quoi même ? Tu dis quoi ? Tu parles la même, tu as marié. Elle est là même, elle se comporte, on dirait même le monsieur la marié, on dirait le monsieur la marié. Pourtant même, il n'a pas marié. Puis elle préfère, on dirait elle et sa femme. Oui, parce que la dot là, c'est zéro, zéro. C'est zéro, zéro. Il y a des pays même où la dot n'est pas reconnue. Il y a des pays là, quand tu dis je suis dotée, on dit c'est quoi ça ? Je suis dotée, ça veut dire quoi tu es dotée ? Enfin, on ne comprend pas. Parce que ça ne représente rien. Ça ne représente rien. Donc toi, une femme, quand tu as été dotée par ton homme, ma chérie, ne t'assois pas là et puis tu es là tout. On dit la façon où tu te vends, c'est comme ça, on t'achète. Quand tu te vends cher, on t'achète cher. Quand tu montres à un homme que tu as de la valeur, il t'achète cher. Quand tu montres à un homme que quand vous êtes ensemble, arrivé à un certain moment, il doit t'honorer, il le sait, il le comprend, il va t'honorer. Mais toi, une femme, quand tu te contentes de la dot, toi, une femme, quand tu te contentes du co-co-co et tu restes avec un homme, il te fait deux, trois, quatre, cinq enfants, six enfants, il ne t'a même pas marié. Ma chérie, tu vas où avec six enfants, avec un homme qui ne t'a même pas marié, qui ne t'a pas doté ? Toi, tu vas où ? C'est à cause de la présentation co-co-co, toi, tu vas aller faire six enfants avec un homme qui ne t'a même pas marié. Le mariage, vous pensez que c'est parce qu'on veut que vous vous mariez comme ça ? Le mariage, c'est très important. Ça sécurise tes enfants. Ça te sécurise toi-même, la femme. Ça montre que tu as de la valeur. Ça montre que tu as de l'importance. Ça montre que tu connais ta valeur. C'est ça qu'on appelle, une femme connaît sa valeur. C'est ça qu'on appelle le mariage. Un homme même qui te marie, un homme même qui t'en va te mettre une bague au doigt, un homme même qui t'en va te doter, ce homme, il est en train de te grandir. C'est ça. Il te grandit. Vous êtes parfois dans votre couple, vous êtes avec des hommes. Vos parents vous disent tout le temps, ma chérie, ma fille, tu es avec ton mari là, tu es avec ton homme là-bas. Marie même, on dit mari là, mais ce n'est pas ton mari. Tu es avec ton petit ami, tu es avec ton copain là. Ça fait deux enfants, trois enfants, tu es en train de faire avec lui là. Tu ne penses pas qu'il serait mieux qu'il vienne te doter. Tu ne penses pas qu'il serait mieux qu'il vienne te marier. Toi la femme, tu es toujours en train de supporter ton mari. Tu es toujours en train de le défendre. Vous aimez trop ça. Il y a quoi ? Si il ne me marie pas là, ça fait quoi ? Tant que lui et moi on est ensemble, on est heureux, c'est le plus important. Vous aimez trop ça. Fais attention. Fais attention. Parce que c'est ce que vous faites toujours, vous les femmes là. ils vous jettent comme une serpillère. Et puis quand vous êtes jeté là, vous ne représentez rien. On ne vous a même pas doté, on ne vous a même pas marié. Toi une femme même, quand tu as été éduqué, quand tu as été éduqué par tes parents, quand tu es dans ta relation, tu dois montrer à l'homme avec qui tu es que tu as été éduqué. Parce que c'est ça la différence entre l'éducation et l'élévation. C'est-à-dire que ceux qui ont été éduqués, il y a des femmes qui ont été éduquées et puis il y a des femmes qui ont été élevées. Quand tu as été élevé là, tu restes avec un homme, tu lui fais six enfants et puis il ne te dotent pas. Il ne fait même pas co-co-co. Ça, tu as été élevé. Mais quand tu as été éduqué, tu ne perds même pas ça. Quand tu as été éduqué, tu ne perds même pas ça. Parce que tes parents t'apprennent tes valeurs. Parce que quand tu es éduqué, on t'apprend les valeurs. Voilà. Et donc si toi-même, tu grandis, que tu es dans ta relation, tu sais que quand tu es avec un homme, arrivé à un certain moment, il doit te doter. Arrivé à un certain moment, il doit te marier. Le mariage qu'elle a, ça se mérite, c'est vrai. Toi, une femme, quand tu es avec ton homme, il faut lui donner envie de te marier. Il faut lui donner envie de te marier. Parce que ça aussi, c'est très important. Parce que c'est vrai, il faut marier la femme. Mais la femme, elle doit donner envie de la marier. Parce que toi, une femme, quand tu ne donnes pas envie de te marier, on ne te marie pas. On ne te marie pas. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme, quand tu es avec un homme, ne pense pas que quand les années passent là, tu es en train de perdre le temps du gars. C'est toi, ton temps, tu perds. Parce que l'homme là, lui, quel que soit l'âge, parce que ce n'est pas lui qui accouche, ce n'est pas lui qui fait enfant, ce n'est pas lui qui tombe en scène, c'est toi qui tombe en scène, c'est toi qui te dégrade parce que c'est toi, la femme. Donne-toi une femme même quand tu es dans une relation. Et puis, on te donne des conseils, tu ne veux pas changer. On te dit, ton comportement n'est pas bon, tu ne veux pas changer là. Et puis, tu es avec l'homme là. Moi, c'est ce que il vous dit toujours. Il y a des hommes là. Si toi, la femme, tu n'as pas un bon comportement là, eux, ils restent avec toi. Même si ça vous fait 10 ans, ils ne perdent rien. Vous restez dans le fait de copains, copines comme ça. Voilà. Donc, toi, une femme même là, si tu as envie qu'on te marie aussi là, il faut mettre les chances de ton côté. Ça veut dire qu'il faut avoir un bon comportement. Il faut avoir une bonne attitude. Voilà. Parce qu'il y a un politesse qui est là, l'arrogance qui est là. Ça ne mérite pas un mariage. Ça ne mérite pas un mariage. Voilà. Donc, toi même une femme, tu ne dois pas le prendre comme ton rival. Tu ne dois pas le prendre comme ton égal. Non. Il faut lui donner un minimum de respect. Mais quand toi, une femme même, tu fais ça, ça veut dire que tu le respectes, tu le considères, tu lui donnes sa place d'homme. Il faut donner la place d'homme à un homme. Quand tu es dans ton couple et que tu ne veux pas lui donner sa place, ça le frustre tous les jours. Et quand ça le frustre, ça ne lui donne pas envie de passer à l'étape mariage. Bon, toi, une femme, quand tu passes à toutes ces étapes là, ça veut dire que tu prends bien ton homme. Tu le considères, tu le respectes. Mais malgré ça, il ne veut pas te marier. Malgré ça, il ne veut pas te doter. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ça veut dire que toi, cette femme-là, tu es célibataire. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi vous crier. Si tu m'écris, tu te déranges, faut te déconnecter. J'écris, c'est ma bouche, c'est ma gorge. Mais là, si m'écris, tu te déranges, faut te désactiver. Déconnecte-toi, je ne t'ai pas appelé ici. Toi, tu as le thème pas aussi fragile. Le thème pas tellement fragile, mais quand même, tu es en train de suivre une personne qui crie. Moi, je n'ai jamais vu ça. Là, c'est de l'hypocrisie, c'est de la bêtise. Donc, c'est ça. Ça veut dire que toi, une femme même, quand tu es avec ton chéri et puis, tu n'es pas mariée là. Arrête de dire, je suis mariée. Tu n'es pas mariée, ma chérie. Tu n'es pas mariée. Tu es la copine. Tu es sa petite amie. Parce que le nombre d'enfants, le nombre d'enfants ne fait pas de toi sa femme. Le nombre d'années ne fait pas de toi sa femme. Non. Quand on dit sa femme, ça veut dire qu'il t'a mariée. Il t'a mariée. Il t'a légalisé. Ça veut dire qu'il t'a honorée. C'est très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec plein de divorces, il y a tellement de divorces qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se marier. C'est vrai. Mais quand tu n'as pas envie de te marier, tu ne te mets pas dans une relation pour faire beaucoup d'enfants. Voilà. Mais quand tu restes avec quelqu'un, ça veut dire que ça doit aboutir au mariage. Ça doit aboutir au mariage. Un homme même, il faut lui montrer que mon frère, toi et moi, ça fait un moment ensemble. Si tu n'as pas envie de me marier, si tu n'as pas envie de m'honorer, il faut me libérer. Parce que ça aussi, c'est vrai. Ça veut dire que quand tu es avec une femme et puis tu sais que cette femme-là, tu ne vas pas la marier. Tu sais que cette femme, tu ne feras rien avec elle. Il faut la libérer. Il faut la libérer. Il y a un autre là qui aura besoin d'elle. C'est ça. Il y a un autre qui aura besoin d'elle. Peut-être que ce n'est plus ton genre. Mais elle sera le genre de quelqu'un d'autre. De la façon, je ne suis pas ton genre. Je serai le genre de quelqu'un d'autre. De la façon, tu me vois et puis tu ne me vois plus. C'est comme ça aussi quelqu'un va me voir. Donc si tu ne peux pas marier une femme, tu n'as pas envie de marier une femme, il faut la libérer. Tu ne peux pas demander à une femme, il faut me faire un enfant. J'ai envie d'un enfant. J'ai envie que tu me fasses un enfant. J'ai envie que toi et moi, on ait quelque chose. On ait un être qui va représenter notre amour. Mon frère, elle va te faire l'enfant. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Parce que tu lui demandes. Tu lui demandes de faire un enfant avec toi. Tu lui demandes de porter une grossesse. Parce que ce que vous devez savoir, une femme, quand elle tombe enceinte, elle est livrée à la mort ou à la vie. Parce qu'il y a des femmes qui vont accoucher, qui restent sur le lit d'hôpital, qui meurent. Donc une femme même qui porte ta grossesse, qui porte ta grossesse pendant neuf mois, quand elle va accoucher là, elle est en train de se sacrifier pour toi. Elle est en train de risquer sa vie pour toi. Toi l'homme, tu dois comprendre ça comme ça. Tu dois comprendre ça comme ça. Donc quand tu dis à une femme que tu n'as même pas encore doté, je veux un enfant de toi, tu dois passer à l'étape d'autre. Tu dois la marier et puis vous faites enfant là. Et puis vous faites enfant là, c'est comme ça. Ça veut dire que tu lui as fait plaisir, elle aussi elle t'a fait plaisir. Mais tu ne veux pas la marier, tu ne veux pas la doter, tu veux un enfant d'elle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un homme même qui ne t'a même pas doté, un homme même qui ne t'a pas fait co-co-co. S'il te dit je veux un enfant de toi, tu n'acceptes pas. Moi je vous dis, je vous dis, parce que vous les jeunes filles, c'est ce que vous ne comprenez pas. Quand vous êtes en train de lever, quand vous êtes très amoureuse, vous êtes en train de flirter avec vos hommes comme ça. Et puis c'est doux, soit en train de vous faire imponer, soit en train de vous faire racasser. Le goût est doux comme ça là. Amour quand c'est doux là, ça aveugle. Mais toi une femme même quand tu es dans l'amour que c'est doux comme ça, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Parce que moi c'est ce que je vous dis toujours. Je dis enfant qui est là, ce n'est pas un robot. Un enfant ce n'est pas un robot. Un enfant c'est un être humain qui vit en toi, qui sort, qui a un an, deux ans, trois ans, quatre ans, jusqu'en, ça veut dire que tu as une responsabilité. Donc, ce n'est pas parce que tu es en train de lever avec un homme, ce n'est pas parce que tu amènes un homme à la folie et que vous avez un semblant d'amour qu'il va te dire tombe en scène de moi et puis toi tout de suite tu te lèves, tu t'en vas tomber en scène de lui. Un homme qui veut un enfant de toi, il doit t'honorer. Voilà. Il doit t'honorer. S'il veut vraiment, il a de bonnes intentions, s'il veut vraiment faire de toi sa femme là, il va aller t'honorer. Pour aller honorer une femme là, il faut quoi? Pour aller doter une femme là, il faut quoi? Il ne faut pas grand chose? Il ne faut pas grand chose? Parce qu'il suffit juste de te lever, aller, on te dit ce qu'il faut donner pour la dot. Et puis tu viens, tu donnes. Tu viens avec tes parents, tu donnes. Et puis c'est fini. La femme là, tu l'as honorée, tu l'as dotée. Maintenant, si tu veux faire enfant là, au moins tu l'as dotée. On peut comprendre. Mais il n'y a pas co-co-co, il n'y a pas dot, rien du tout. Toi, tu veux qu'elle tombe en scène de toi. C'est-à-dire que quand tu fais l'amour avec elle, quand le mois qui arrive là, c'est monstreux, tu es énervé. Quand les monstreux de la fille arrivent, tu es énervé. Tu te dis, mais pourquoi tu as eu tes monstreux? Pourquoi tu ne tombes pas en scène? Je t'ai bien dit que je veux un enfant. Pourquoi tu ne tombes pas en scène? Mon frère. Toi aussi. Tu penses sur le père Noël existe? Tu penses qu'il existe là. Si on en réalité, le père Noël n'existe pas. Donc, comment toi, tu peux demander à une femme un café enfant pour toi? Et puis, pour rien comme ça. Et si tu ne la dotes pas? Et si tu la jettes? Bon, même si tu la dotes, que tu la jettes après, au moins tu l'as respecté. Tu l'as respecté. Ça veut dire qu'elle a fait l'enfant là. Tu l'as doté avant qu'elle fasse enfant. Ou même tu la marier avant qu'elle fasse enfant. Même si tu la laisses demain, au moins tu l'as considéré. Tu l'as respecté. C'est ça. On ne vous a pas dit que oui. Parce qu'il y a des femmes là. Les femmes qui ne sont pas ambitieuses. Les femmes qui ne sont pas ambitieuses là. Les femmes qui sont là, quand on dit quelque chose, elles trouvent toujours quelque chose. Elles vont dire, mais un homme, même s'il est marié, que tu lui fais enfin, il peut te jeter après. Ma chérie, une femme à qui on fait enfin, puis on la jette après. Quand la femme est mariée, où est elle dotée là? En fait, elle est digne. Le monsieur s'en va, mais elle est digne. Parce que l'enfant, il a eu avec elle là. Il a eu avec elle. C'est dit, dans le respect. Bon, toi, il ne t'a pas doté, il n'a pas fait co-co-co-co et puis tu en fais enfin, tu as fait enfin un lui et puis t'as jeté là. Toi, tu es quoi? Toi, tu es la saleté. Ça veut dire que tu ne te respectes pas, tu ne te considères pas, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de dignité. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc, arrêtez vos mentalités à deux balles, vos mentalités d'abla, pourquoi vous êtes toujours là-dit? Oui, mais une femme, même quand tu la maries, Même tu peux la jeter après Arrêtez vos mentalités là Permettez qu'on vous respecte Permettez qu'on vous considère Et puis quand vous n'êtes pas marié Et puis vous êtes chez vos parents Et puis vous êtes vos petits amis Arrêtez de mettre partout Je suis marié Tu t'en vas quelque part Toi même tu es en famille Tu es en famille Tu as eu le gars même là Souvent même tu ne connais pas sa famille Tu ne connais même pas sa famille Ça veut dire que tu ne connais même pas ses proches Tu connais ses amis de dehors Mais c'est toi quand tu vas quelque part On te drague un peu Je suis marié Quand tu es sur les réseaux sociaux Marié sur ton statut de réseau social Tu m'es marié Tu es marié Tu es marié Tu m'es en couple Tu es en couple Tu es en couple avec qui Tu es marié à qui Qui t'a légalisé Qui t'a honoré Donc tu es marié que tu as mis là Tu as mis pour quoi Je suis en couple que tu as mis là Tu as mis pour quoi Tu vis chez tes parents Tu mets je suis en couple Quand une femme dit je suis en couple Ça veut dire qu'elle vit avec son homme Quand une femme dit je suis marié Ça veut dire qu'on l'a honoré On lui a mis une bague On l'a marié Mais vous On ne vous fait même pas ça C'est affaire de copain-copine Ou même parce que vous partez chez vos gars Vous mettez vos kilotes là-bas Vous mettez deux habits là-bas Vous partez faire foyer forcé Toi même on ne t'a pas fait Co-co-co-co On ne t'a pas doté C'est toi Tu vas te lever Tu vas aller chez ton gars Tu vas aller dormir chez ton gars Ménage même que tu fais là-bas Chez tes parents même Tu ne fais pas la moitié Façon même tu vas aller préparer dans la maison du jeune là Chez tes parents même quand on te dit Il faut préparer du riz là Tu tires ta bouche là comme ça C'est quoi ça ? Un homme même qui ne t'a pas fait co-co-co Qui ne t'a même pas doté C'est toi Tu vas aller jouer la bonniche chez elle Chez lui Tu vas aller préparer jusqu'à Tu vas faire 50 sauce Pour mettre dans le frigo Tu vas aller faire ça Tu vas aller faire ça Souvent même tu vas faire les courses Mais ce n'est pas lui qui te donne l'argent Ce n'est pas lui qui te donne l'argent Tu t'en gérer Puis tu viens Tu fais les courses Quand tu es trop gentil Tu es trop gentil Tant que tu parles ça là ça marche Tu parles ça marche Ça ne marche pas Il n'y a rien dedans Ça ne paye pas Ça ne paye pas C'est toi Tu penses que quand tu laisses ta culotte là-bas Et puis tu laisses ton soutien là-bas Tu l'es deux habits là-bas Ça a dit que tu es la titulaire quoi Ou bien ça a dit que tu es sa femme Sans se rire du tout Garçon d'aujourd'hui Garçon d'aujourd'hui Si tu veux même Faut laisser tous tes habits chez lui Quand il veut faire venir une gaulle Il prendra tes habits Jette ça en bas du lit Jette ça quelque part là-bas Et puis il fait venir gauche lui Et puis elle ne sait même pas Même qu'il y a une gaulle qui est là Donc quand tu laisses tes habits là Ça ne veut pas dire que tu es la titulaire Ça ne veut rien dire Dans vos mentalités Vous faites Vous n'êtes même pas doté On ne fait même pas Et puis vous prenez vos habits Pour aller le jeter chez garçon Vous prenez vos caleçons Pour aller le déposer chez garçon C'est vous qui êtes toujours En fait foyer Pourtant vous n'êtes même pas marié Vous bouclez même votre chance Vous vous barricadez comme ça Vous vous barricadez comme ça Tu dis tu es marié Tu es marié Il y a quelqu'un même Peut-être même de bien Quelqu'un de très bien Qui est quelque part là-bas Qui t'aime Qui lui a envie de te marier Mais tu es là Tu mets je suis marié Quand on te dit bonjour Je suis marié On te dit bonsoir Je suis marié Et puis tu es là Maintenant celui-ci Qui tu comptes là Quand il te jette comme ses pieds Tu es là Maintenant tu es là Tu pleures Tu dis Il m'a déçu Je ne sais pas Pourquoi il m'a fait ça Pourquoi il m'a fait ça Tu faut rester là Restez là Soyez naïve Soyez naïve Ne vous cherchez pas Ne soyez pas intelligente Restez là Bouclez tout Fermez tout Vous êtes à vous Fermez tout Toi une femme même Tu n'es pas mariée Tu dis tu es mariée Ça lui dit quoi Tu n'es pas mariée Tu es en couple Tu n'es pas en couple Tu es célibataire Tu es célibataire Voilà Dans celui avec qui tu es là Il faut qu'il joue rôle Il faut qu'il soit responsable S'il ne veut pas être responsable A ma chérie Tu es libre sur le marché Voilà C'est celui qui mérite Qui te prend Celui qui mérite C'est celui qui te prend Voilà De la façon On lutte garçon C'est comme ça On lutte femme De la façon On lutte garçon C'est comme ça On lutte femme Toi non Même si tu es avec moi Que ça fait des années On est ensemble Si tu n'as pas envie De te responsabiliser Si tu n'as pas envie De m'honorer Mon frère Quelqu'un d'autre Va m'honorer Ça ne fait pas de toi Une pute Tu as réaliste Toi aussi Donc toi tu as racé dans quoi Dans peut-être Peut-être Tu as racé dans peut-être Ma chérie Toi aussi Tu as dans peut-être Si il y a un homme Qui vient lui te dire C'est du concret Ma chérie Tu as dit quoi Non je ne veux pas passer Je suis dans peut-être Peut-être qu'il va me marier Peut-être qu'il ne va pas me marier Toi tu as racé dans peut-être Tes grandes soeurs Qui sont racées dans peut-être Au début Qui sont tes regrettés Là-dessus Tu peux les compter Elles sont comme ça Foules Foules Elles sont dans le regret Aujourd'hui Restez dans peut-être Toi même Tu es avec le gars C'est-à-dire que Quand tu regardes Le comportement du gars Il n'a pas bon comportement De toute façon Il en t'est même Foutaise sur toi De toute façon Il m'en foutaise sur toi Mais tu es là Oui Je suis mariée Je suis en couple Oui j'ai un homme Dans ma vie Mais non mais attends T'es sérieuse T'es sérieuse Tu es un homme Dans ta vie L'homme que tu as Dans ta vie Il te prend comment Il te prend comment Oui Mais franchement Moi je suis un mon chéri Je l'aime C'est vrai Il ne me respecte pas Il me fatigue Mais en tout cas Moi je l'aime Mais il y a un là Lui franchement Il est venu Il est bien Il est concret Il veut me marier Il veut me doter Mais en tout cas Moi je ne l'aime pas trop Je ne l'aime pas trop Donc Moi mon chéri Là c'est lui Même s'il me fatigue C'est lui que j'aime Dans c'est lui Je vais attendre Mais toi Toi Ça veut dire Toi même Là même Là même Là Ça veut dire Que toi Tu es une fille Même Tu es très Donc ton futur Est douteux Ton futur Ton avenir Est douteux Faut rester là Faut suivre Amour Suive amour Oui il me fatigue Mais je l'aime Il me fatigue Mais je l'aime Vous êtes copine Copine Là même Là Il te fatigue Comme ça C'est quand Vous allez arriver Où il ne va pas Te fatiguer Va dans du concret Dans du concret Tu es avec un homme Ça fait des années Ça fait 5 ans 10 ans S'il ne joue pas Rol Il ne te dote pas Il ne veut pas te doter Il ne veut même pas Faire co-co-co-co Ma chérie Arrivée à un certain moment Si tu as un autre prétendant Qui est concret Là Tu le prends Tu le prends Parce qu'on cherche du concret On n'est pas dans les peut-être On n'est pas dans les C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'on ne fait rien ça Ma chérie C'est à quoi quoi À quoi le framponnement Framponnement c'est ça C'est quoi Framponnement c'est ça C'est quoi En général Même quand tu es collé À un homme Même à cause de son framponnement Quand tu es collé à un homme À cause de son fracasement Même En général Même ce tombe là C'est lui qui te trahit toujours C'est lui qui te trahit toujours C'est lui qui va te laisser Pour aller marrer une autre femme C'est toujours comme ça C'est toujours comme ça Parce que toi Tu l'aimes tellement Tu es tellement accro à lui Mais lui Il ne voit pas les choses comme ça Tu vas rester à lui Jusqu'à 5 ans 10 ans Un matin Il va le croiser une autre là-bas C'est elle Il va le doter C'est elle Il va l'enceinte Et là-bas Et puis il va commencer Quelque chose avec elle Toi-même ça fait 10 ans Et puis tu apprends Tu es mélangé Tu es cabaco Tu dis mais c'est pas possible C'est pas possible Lui au monde ensemble Ça fait 5 ans Ça fait 7 ans Mais il allait sortir Avec une fille l'enceinte Jusqu'à il allait la doter Et tout ça Tu fais comment ? En tant que pendant ce temps-là Tu as eu d'autres propositions Pendant ce temps-là Tu as eu des prétendants Parmi eux-là Un qui était concret Lui l'était bien Il était chaud Parce qu'il y a des hommes On les appelle les responsables Il y a des hommes On les appelle les responsables Eux-là Quand ils rentrent dans ta vie Tout de suite Ils te montrent Qu'ils ont envie De faire quelque chose De concret Il y a des hommes comme ça Il y a des hommes Quand ils rencontrent des femmes Ils disent C'est l'œuf Ça sera ma femme Elle l'est Ce sera ma femme Il y a des hommes Ils disent ça Et puis quand ils disent ça Ils font Un homme quand il sait Ce qu'il veut là Il passe à l'acte Il n'est pas dans Comment chamin Il n'est pas en train Il y a des hommes comme ça Eux-là tout de suite Quand tu es avec eux Ils disent Toi il y a des femmes Toi là Tu seras ma femme Il y a des femmes Et puis il te marie Ce soir on appelle garçon Ce soir on appelle garçon Oui Ça veut dire qu'il dit Et puis il fait Il n'est pas dans Comment chamin Mais garçon qui dit Oui Il y a des étudiés Cinq ans Il y a des étudiés Dix ans Il y a des étudiés Non il faut attendre J'allais te doter Attends un peu Il y a des te doter Toi tu es en train de finir Comme ça Il entend te broyer tous les jours Il entend te fracasser tous les jours C'est lui il va te dire Va laver mes habits C'est lui il va te dire Va faire ça Il va te donner tous les ordres Il va te prendre comme sa femme C'est à dire que Quand il se comporte avec toi Il fait comme tu es sa femme Mais les actes qu'il pose après Ça n'a rien à voir avec ta femme C'est à dire qu'il t'envoie Prépare pour moi J'ai envie de me mettre telle sauce J'ai envie de faire ça Faut aller faire ça Faut aller faire telle course pour moi Il faut faire ceci Il faut faire cela Toi la femme Tu es tellement amoureuse Tu fais Mais lui-même là Même qui est en train de faire ça Qui est en train de te prendre comme sa femme Est-ce qu'il t'a doté Est-ce qu'il t'a fait Non Alors donc tu dis dans mon verre Pourquoi Tu dis dans mon verre Pourquoi C'est à dire qu'on nourrit ça C'est à dire qu'on nourrit Moi ce que je veux dire Moi ce que je veux faire comprendre aux hommes C'est une façon de leur dire aujourd'hui Je ne suis pas contre les hommes Je ne suis pas contre les hommes Mais les hommes Il faut qu'ils soient responsables Il faut qu'ils soient responsables Parce que toi un homme Quand tu es avec une femme Une femme qui partage ta vie De la manière que tu l'as vue Elle marchait dans la rue Et puis tu l'as vue pétillante Tu l'as vue belle Tu es allée vers elle Tu l'as draguée Et puis aujourd'hui Tu es avec elle Tu ne la regardes plus Comme avant Tu ne la vois plus comme avant Mais cette femme là N'oublie pas toi l'homme Que quand elle est en train de se promener Quand elle est en train de marcher dans la rue Les mêmes yeux Que tu avais pris pour la regarder Ou ton coeur a fait Ces mêmes yeux là Il y a des hommes qui ont ça Il y a d'autres hommes là Qui ont ces mêmes yeux là Qui vont voir cette femme là Et puis leur coeur là Ça va faire poum poum Ils auront envie de la marier Ils auront envie de la marier Donne-toi un homme même Quand tu as une femme dans ta vie Et que cette femme là C'est un trésor S'il te plaît Il faut l'honorer Il ne faut pas perdre le temps Il ne faut pas perdre le temps Moi c'est ce que je dis toujours Je dis toi un homme même C'est que les hommes doivent savoir Vous les hommes Ce que vous devez savoir C'est qu'un homme Qui est casé Un homme qui est casé Il y a le bonheur Qui rentre dans sa vie Il y a du bonheur Qui rentre dans sa vie Vous ne pouvez pas comprendre Un homme qui n'est pas casé Un homme qui est dans une relation Et puis Il n'honore pas cette femme là En fait Il n'est pas casé Il n'est pas reconnu devant Dieu En fait Dieu ne reconnait pas son couple Il y a des gens Voilà Dieu ne reconnait pas ce couple là Dieu ne bénit pas vraiment cet homme Mais toi un homme La femme avec qui tu es Quand tu l'honores Quand tu l'honores Cette femme là Elle est heureuse Elle est contente Et donc tout de suite Cette joie qui l'anime Ça monte en haut Ça monte au ciel Dieu En fait Il reçoit ce bonheur là Il reçoit cette joie là Et puis toi l'homme même Tout ce que tu entreprends Ça marche Vous ne pouvez pas comprendre Le pouvoir qu'il y a dans le mariage Le pouvoir qu'il y a dans le mariage Un homme même qui se marie Mais ça lui ouvre tellement de portes Ça lui ouvre tellement de portes Parce que sa femme est contente Une femme quand tu la maries Tu l'honores Tu la rends heureuse Ça dit que vis-à-vis même de ses parents Elle est fière Elle est fière Parce que Tu as montré à ses parents Qu'elle n'est pas n'importe qui Tu as montré à ses parents Qu'elle a de la valeur Et cette femme là Elle est contente Elle est heureuse dans son foyer Elle est tellement épanouie dans son foyer Elle prie nuit toujours pour toi L'homme Elle prie nuit toujours pour toi Tout ce que tu entreprends Ça marche Tout ce que tu demandes à Dieu Ça marche C'est ce que vous ne comprenez pas Un homme même qui est marié Un homme qui est marié Qui a une femme dans sa vie Qui a marié Qui a honoré sa femme Ce homme là Le bonheur qu'il a dans sa vie là Un homme qui est en train de vagabonder Qui n'a pas envie de marier On ne sait pas ce qu'il veut là Ce n'est pas le même bonheur Toi l'homme en fait Quand tu n'es pas marié Tu fais tes affaires Tu fais tes business Tu penses que tes business Que tu es en train de faire Tu penses que ça prospère Mais en fait si tu te maries Ça va prospérer encore deux fois plus Ça va prospérer deux fois plus Cette femme là Quand tu vas l'honorer Ta vie va changer Ta vie va changer Elle t'a fait un enfant Elle t'a fait deux enfants Mais ça veut dire que ces enfants là Quand tu vas honorer leur mère Ces enfants là seront contents Parce que ce que vous devez comprendre C'est que toi un homme même Quand tu maries ta femme Ta concubine Ta petite amie Ta chérie Quand tu la maries Quand tu l'honores Tes enfants tu les rends heureux Tes enfants sont contents Ils sont contents Mes frères C'est-à-dire le problème aujourd'hui Quand on est avec des femmes C'est-à-dire que quand tu es avec ta femme Arrivé à un certain moment Ta petite amie Arrivé à un certain moment Tu ne la regardes plus pareil Tu ne la vois plus pareil Tu ne vois pas dans son regard Tu ne vois pas dans ses yeux C'est pour ça Mes frères Toi qui n'es pas encore marié Toi qui n'as pas encore honoré ta chérie A partir d'aujourd'hui Regarde dans les yeux de ta chérie Regarde là Faut la fixer s'il te plaît Quand elle est assise là Assez-toi Et puis regarde là Regarde la chance que tu as de la voir Regarde comment elle est belle Regarde comment c'est un trésor Regarde comment cette femme-là vit pour toi Elle se bat pour toi S'il te plaît Faut la fixer Tu vas voir dans ses yeux Quelle envie que tu la maries Tu vas voir dans son regard Quelle envie que tu l'honores Regarde même tes enfants Regarde l'enfant que tu as eu avec elle Regarde dans les yeux de cet enfant-là Tu vas voir que cet enfant Il a envie que tu honores sa femme Sa maman Tu vas voir que cet enfant Il a envie que Vous passez à une autre étape Pour que le bonheur rentre dans votre famille Moi c'est ce que je vous dis toujours Dieu là il ne va pas descendre pour vous parler Dieu il ne descendra jamais pour vous parler Mais vous devez comprendre Que dans la vie là Il y a ce qu'on fait Et puis ça nous amène du bonheur Il y a ce qu'on fait Et puis ça nous ouvre les portes Arrêtez de réfléchir longtemps Marie, honorez vos petits amis Honorez-les s'il vous plaît Vous allez voir Le bonheur qu'il aura dans votre vie Le bonheur qu'il aura dans votre vie La femme que tu vois là Et puis tu ne la regardes plus là Cette femme là Quand elle passe dans la rue là Tu sais combien d'hommes ont envie d'être avec elle Tu sais combien d'hommes ont envie d'être avec elle Une femme aujourd'hui là Quelles que soient les enfants qu'elle va avoir Elle ne va pas être moche Elle est séduisante Une femme qui sait s'entretenir Elle reste toujours séduisante C'est ça Donc toi un homme Même quand tu fais un enfant Ou deux enfants avec une femme Ne pense pas que c'est fini Et qu'elle n'ira nulle part Personne ne pourra la regarder Une femme qui s'entretient Quel que soit le nombre d'enfants qu'elle a Elle reste toujours séduisante Elle reste toujours belle Mes frères s'il vous plaît Honorez vos soeurs Vos mamans Parce qu'une femme qui partage ta vie C'est ta maman C'est ta maman Elle a eu un enfant Avec toi Elle a eu deux enfants avec toi Elle est plus qu'une mère pour toi Parce qu'elle a sacrifié sa vie pour toi S'il te plaît Honore là Marie là Arrêtez de jouer comme ça Arrêtez de jouer comme ça Ne laissez pas les filles Enfants des gens que vous prenez là Ne les laissez pas comme ça S'il vous plaît Honorez-les Maintenant demain là Quand elle se lève Et puis elle s'envoie se marier A quelqu'un d'autre là Vous dites Elles vous ont trahi Elles ne vous ont pas trahi Elles ne vous ont pas trahi La femme aujourd'hui là C'est ça La femme aujourd'hui Tout ce qu'elle demande à son homme C'est qui l'honore C'est qui l'honore C'est l'homme qui marie la femme C'est l'homme qui marie la femme Ça veut dire que c'est l'homme Qui prend la décision De marier une femme Mais si cet homme là Il n'a pas cette volonté Si cet homme Il n'a pas cette envie là La femme Qu'est-ce qu'elle va faire Qu'est-ce qu'elle va faire Elle ne va pas rester comme ça Est-ce que vous connaissez La frustration qu'il y a Quand toi une femme Tu es avec un homme Vous avez un enfant Deux enfants Et que cet homme Il ne t'a même pas doté Il ne t'a pas marié Et dans ta famille Tes petites soeurs même Qui viennent de grandir Elles-mêmes Les hommes qu'elles viennent de rencontrer Les ont mariés Les ont honorés Est-ce que vous connaissez Cette frustration Cette douleur Que la femme ressent C'est pas qu'elle est envieuse Mais c'est frustrant C'est frustrant De voir que tes petites soeurs même Qui sont en train de grandir Elles-mêmes On vient de les doter Mais toi tu es avec ton homme Depuis 10 ans Tu es avec ton homme Depuis 15 ans Même co-co-co Même dot Même mariage Il ne fait pas S'il vous plaît Une femme même Qui est dans son couple Qui est meurtrie Une femme même Qui est dans son couple Qui est mal Qui est malheureuse C'est pas bon Ça ferme beaucoup de portes Ça ferme beaucoup de portes Ça il faut que vous comprenez Vous devez comprendre ça S'il vous plaît Réveillez-vous Honorez vos femmes Honorez vos femmes Il n'y a rien de tel Il n'y a rien de tel Qu'on est en train de parler là Les irresponsables là C'est eux qui viennent insulter les gens Parce qu'ils ne comprennent pas Ils ne comprennent pas ce qu'on dit Moi c'est ce que je dis Je dis le français qu'elle a là Il y a comprendre le français Et puis il y a parler le français Il y a des gens là Eux parlent le français Mais ils ne comprennent pas Et donc ceux qui ne comprennent pas le français Eux quand ils viennent Ils ne comprennent pas ce que tu dis Donc ils sont tout le temps En train d'insulter Mais ceux qui comprennent le français Ils comprennent Vous savez Il y a des gens qui pensent que Il y a des gens qui pensent que Moi mon public C'est que les femmes Mais s'il y a des gens Qui me font des dons Les gens même qui me font des dons Ce sont les hommes Voilà Je suis toujours en train de parler des hommes Mais les hommes me suivent Mes fans numéro un Ce sont les hommes Ceux qui me font plus de dons Ceux qui m'offrent beaucoup de cadeaux là Ce sont les hommes Les hommes m'appellent Et puis du coach Qu'est-ce qu'on peut faire Donnez ça On vous donne ça Ce sont les hommes Parce qu'en fait Les hommes qui sont intelligents Qui sont réfléchis Ils savent que Je ne suis pas contre eux Ils savent que Je ne suis pas là pour taper sur eux Mais je suis là pour les réveiller Je suis là pour leur montrer Que les femmes avec qui Lesquelles ils sont Sont des femmes De valeur Et qu'ils doivent En fait s'en rendre compte Mais c'est les Yououioua Dokaflé là Qui viennent m'insulter Les lots dans le sachet là Elles même la même Jamais même Ils vont te donner Sans frappe Elles même ils n'ont pas Elles même ils n'ont pas Quelqu'un même qui n'a rien Il va te donner quoi Zéro Donc c'est eux là Ils vont venir parler Ils vont venir insulter Mais sinon les gens caviar Les gens caviar Elles ils comprennent Il y a des gens qui disent Oui tu maries une femme Elle te trompe Comment tu peux penser Même tu peux dire Tu maries une femme Elle te trompe Mais si toi même l'homme Tu maries une femme Qu'elle allait te tromper Parfois c'est de ta faute Parfois là c'est de ta faute Si tu la maries Que tu entends Elle a maltraité Elle allait te tromper Si tu la maries Que tu avares Elle allait te tromper Et puis quoi Elle allait te tromper Donc c'est pas Marier une femme là Ça ne suffit pas Aller marier une femme là Ça ne suffit pas Quand tu maries une femme là Tu dois jouer un rôle Ça veut dire que tu dois jouer Tu dois jouer ton rôle d'homme Tu dois prendre soin d'elle Tu dois t'occuper d'elle Tu dois la respecter Tu dois la valoriser C'est ça Mais quand tu maries une femme Et puis tu la déposes dans la maison Et puis tu penses que Elle est là pour surveiller tes meubles Elle est ta gardienne là Elle allait te tromper Donc c'est-à-dire que vous Comme vous savez juger Vous savez traiter Tout ce que vous savez dire C'est traiter les femmes de putes C'est traiter les femmes de prostituées Ça c'est le Ça veut dire que c'est l'injure facile C'est l'injure facile des hommes Les hommes d'aujourd'hui Les sous-hommes là Ceux qui n'ont pas de couilles là C'est eux en fait Quand ils veulent parler d'une femme Ils ne raisonnent pas Ils sont là Ils sont dans des injures Ils rentrent dans l'intimité de la femme Ça c'est les sous-hommes Et ces gens d'hommes là Ce gens d'hommes là Ne méritent même pas D'avoir une femme en bas d'eux Non Parce que c'est pas des hommes C'est des sous-hommes Voilà Parce que vous avez cette facilité De traiter les femmes de putes De putes Oh t'es une pute Djanju Putes Djanju Putes Djanju C'est ça la même en fait C'est les femmes même Qui ne savent rien là Que ça leur fait mal Sur le moment où je suis là Tu vas me traiter de putes Tu vas me traiter de Djanju Ça me fait pas mal Ça me fait même pas mal Parce que moi tu me traites de putes Tu me traites de Djanju là Mais la vie que j'ai là Tes soeurs même là Elles n'ont même pas le tiers Elles n'ont même pas le tiers Ta maman même là Elle n'a jamais eu cette vie là Voilà C'est-à-dire que moi qui m'assoit Devant où et puis elle parle là Moi là on m'a honoré Moi là on m'a doté Et puis qu'on m'a doté là D'autres qu'on a fait pour moi là Dans ma famille là Y'a pas eu un Faut se vendre cher Et puis on m'a marré Et puis légalement Et puis je suis dans bon foyer Moi je suis pas connerie Dans les yougouyouas Donc à fait qu'ils viennent S'asseoir et puis ils parlent là Quand ils te connaissent pas là N'importe qui parle sur toi En fait quand tu as une personnalité publique N'importe qui parle sur toi Ceux-mêmes qui se sont pas brossés les dents Ils viennent ils parlent sur toi Même les gens qui n'ont pas mangé depuis matin Leur ventre là ça fait Les intestins réclament la nourriture Mais en fait au lieu de prendre Les 200 francs qu'ils ont pris Pour mettre connexion Au lieu de prendre pour aller manger gaba Ils prennent ça Et puis ils viennent insulter Les bonnes personnes Voilà Ça c'est des personnes qui sont frustrées Quand toi même ta vie est lugubre Tu es très complexé Et puis tu as la haine Donc tu deverses que la haine autour de toi Moi y'a pas ce temps là Moi je m'adresse aux personnes censées Je m'adresse aux personnes censées Toi une femme même quand tu as une relation Quand tu n'es pas mariée Tu es célibataire Tu es célibataire Voilà Ne gâche pas ta chance pour des conneries A cause de quoi ? A cause de quoi ? Toi tu as un gars même Il joue paroles Tu vois rien même dans son affaire Et puis c'est toi qui est là Quand on veut t'inviter Tu vas pas Pourquoi tu vas pas ? Pourquoi tu vas pas ? Faut partir Faut partir Toi tu es avec un homme même C'est-à-dire que vous n'avez pas enfant Vous ne vivez pas ensemble Même si vous avez enfant Vous ne vivez pas ensemble Toi j'étais chez toi Il est chez lui Tu es en famille Il est chez lui là-bas ma chérie Et puis toi même les années passent Et puis tu vois pas de dessin de d'autre Tu vois pas de dessin de mariage ma chérie Faut sortir Sors Faut aller te promener un peu Va t'asseoir dans les restaurants Père toi une femme même Quand tu te vends chez elle Les endroits que tu fréquentes là C'est des endroits top Mais toi même tu es une femme Tu as envie de croiser de bonnes personnes Tu as envie qu'on te marie Tu as envie d'avoir une vie bien C'est toi tu vas aller t'asseoir dans les chapalodromes C'est toi tu vas aller t'asseoir dans les bandidromes Tu vas aller t'asseoir dans les endroits où on boit koutukou On boit chapalodromes On boit bières Toi une femme même Quand tu as envie de rencontrer du beau monde Quand tu as envie qu'on t'honore Tu as envie que ta vie soit wow Parce que toi même tu sais que tu es une belle personne Tu sais que tu es une personne importante Tu sais que tu es une femme importante Donc quand tu fréquentes des endroits Tu fréquentes des endroits où tu ne vas rencontrer que du beau monde Mais tu as aller t'asseoir dans un coin où on boit bières Tu as aller t'asseoir dans un coin Où celui qui est en train de m'insuter là s'asseoir Tu vois lui il boit chapalodromes Il boit koutukou Mais quand tu t'en vas t'asseoir là-bas Ceux qui sont dans un endroit où on boit koutukou Tu peux rencontrer qui là-bas Un endroit où on vend koutukou Qui tu peux rencontrer là-bas Ça veut dire que si tu as rencontré une bonne personne où on vend koutukou Ça veut dire que ce jour-là Il y a un miracle Ça veut dire que ce jour-là peut-être que la bonne personne passait Elle a eu un accident Et puis c'est le koutukouman là qui sont allés le secourir L'oumé la secourir Donc elle est venue s'asseoir dans un coin de koutukou là Pour se ressaisir Ou même pour que les pompiers viennent la chercher Sinon je ne vois pas comment une personne Une bonne personne Un homme m'aime bien Un homme d'avenir Je ne sais pas ce qu'il va aller chercher Dans un endroit de koutukou drum Je ne sais pas ce qu'il va aller chercher Dans un endroit de pastidrome Ou bien chose de chapalodrome Bon Toi une femme tu vas faire quoi là-bas ? Même si tu es enfant de pauvre Même si tu es enfant de pauvre Parce que quand tu rêves grand Quand tu rêves grand Même si tu n'as pas 5 francs dans ta poche Mais tu fais tout Tu as ton transport Et puis tu t'en vas dans les endroits bien Ou tu sais que ceux qui vont te draguer là-bas là La majorité de ceux qui vont te draguer là-bas là Franchement Ce n'est pas n'importe qui Ce n'est pas n'importe qui C'est ça qu'on appelle une femme elle ambitieuse C'est ça qu'on appelle une femme célibataire Elle sait ce qu'elle veut Mais toi tu es enfant de pauvre Tu es dans une famille pauvre Tu es dans un quartier pauvre Tu es dans une maison pauvre C'est toi qui t'en vas t'asseoir dans les endroits pauvres Tu communiques avec des hommes pauvres Des garçons pauvres comme toi Ils vont t'emmener où ? Et tu es dans une pauvreté pareille Tu es dans une relation pauvre pareille Et tu es là ça fait des années Tu es le gars Il n'a même pas l'an même pour aller t'honorer Il n'a même pas l'an même pour aller faire co-co-co Tu dis tu es avec un homme Tu dis oui je suis marié Tu es marié à qui toi ? Tu es marié à qui ? C'est ça qu'il y a un mariage ? Toi tu ne sais pas ce que tu veux Quand Dieu Dieu a créé la femme là Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une femme ? Quand on dit la femme là Est-ce que vous savez ? Vous savez combien de temps Dieu a pris pour nous créer ? Combien de temps Dieu a réfléchi pour nous créer ? Il dit comment ? Ça dit je veux créer un être Dieu dit bon J'ai fait sortir un homme tout de suite là De la terre vite fait Et puis il a reçu Il dit bon Je vois l'homme il est brut Oui Mais j'ai envie de créer un être Un être tellement beau Un être tellement génial Mais comment faire pour créer ? Ça dit il a réfléchi Quand on dit Dieu a réfléchi pendant 7 jours Pour créer la femme Est-ce que Dieu même là Quand vous regardez Dieu là Il peut réfléchir pendant 7 jours ? Dieu c'est un divin Dieu c'est le suprême C'est-à-dire que lui quand il a envie de faire quelque chose C'est à la seconde Mais la femme Dieu a réfléchi 7 jours Avant de nous créer Ça veut dire qu'on est un mystère On n'est pas n'importe qui On n'est pas n'importe qui Femme là c'est pas n'importe qui Voilà C'est quand tu ne connais pas ta valeur Quand tu ne connais pas ton importance là Quand tu laisses n'importe qui te marcher là-dessus Tu laisses n'importe qui se foutre de toi Mais si toi même tu sais que tu es une femme Que Dieu il a pris 7 jours pour te créer Ma chérie S'il te plaît Reste pas dans la connerie On n'a pas le temps de peut-être Aujourd'hui on n'est plus à l'époque de peut-être Peut-être ça c'était avant Parce qu'avant les hommes là Avant ils avaient une crainte Les hommes d'avant là Autant d'Ablapoku Autant de nos grands-parents Autant de nos maman là Les hommes là Ils avaient un peu une crainte Ça veut dire qu'ils se méfiaient un peu Ils savaient qu'il y a un Dieu qui existe Et qu'il ne fallait pas faire ça Mais les hommes d'aujourd'hui là Ils n'ont pas peur de Dieu Les hommes d'aujourd'hui là Ils n'ont pas de crainte Ils n'ont pas peur de Dieu Ils sont très vicieux Voilà Ils font ce qu'ils veulent Dans toi une go même là Ça veut dire que toi une femme d'aujourd'hui là Tu dois réfléchir pareil Tu dois réfléchir pareil Tu dois te dire que De la façon garçon d'aujourd'hui réfléchit là C'est comme ça moi la femme Elle doit réfléchir Chacun se cherche On est dans une jungle On est dans une jungle On ne va pas te donner la clé du paradis Parce que tu es trop parfaite Non Ça veut dire qu'on va te donner la clé du paradis Parce que tu es un esprit Tu es un esprit Tu sais ce que tu veux Voilà Quand tu es dans quelque chose Si c'est bon tu es résident Quand c'est pas bon tu gagnes tant Tu gagnes tant Voilà C'est comme ça vous devez voir la vie aujourd'hui C'est comme ça vous devez voir la vie aujourd'hui Parce que toi une femme même là Quand tu nais Et puis tu es en train de grandir là Tu dois réussir ta vie Quand on dit à une femme réussir ta vie Ça veut dire que tu as réussi ta vie Amoureuse Tu as réussi ta vie sentimentale Tu as réussi ta vie professionnelle Toi une femme même Pour que ta vie professionnelle réussisse Ça va dépendre de ta vie sentimentale Parce que quand tu es avec un homme irresponsable Quand tu es avec un homme irréfléchi Quand tu es avec un homme gammé dans la tête Un homme immature Ma chérie Ta vie professionnelle ne va pas évoluer Parce que lui va te tirer vers le bas Il va te dire quoi Il va te dire quoi Il va te donner des conseils pour être derrière Pour rester derrière comme lui Parce qu'il n'a pas envie que tu évolues Il n'a pas envie que tu avances Alors toi une femme même Si ta vie professionnelle Tu as envie qu'elle soit un succès Ça va dépendre de ta vie sentimentale Ça va dépendre de ce que tu veux dans ta vie Sachez ce que vous voulez On ne tue pas dans mauvais rêves On ne tue pas dans mauvais rêves Ça je vous dis Un homme qui a envie de te marier Il va te marier Il va te marier Il va prendre sa décision tôt Oui Mais un homme qui reste dans peut-être Peut-être Attends un peu Attends un peu Attends l'année prochaine L'année prochaine arrive Non c'est-à-dire que Ah Bon Et je te dis cette année non Bon tu sais mon travail là Je cherchais une promotion Donc je n'ai pas encore eu la promotion Il faut attendre l'année prochaine L'année prochaine arrive Non j'ai eu la promotion Mais c'est-à-dire que Mon patron a dit que Il fallait que je fasse une formation Quand il a fini la formation Et puis on va faire La formation finit rien Oui mais le gars il te dit Bon je n'ai pas encore un boulot Il faut attendre Quand j'ai un boulot comme ça On va se marier Il a un boulot là Et puis il te dit Non il faut attendre Comme je viens de commencer le boulot Attends que j'économise un peu Tu lui laisses le temps D'économiser un peu Mais pendant même que Tu lui dis Il te dit il va économiser Quand tu es avec lui là Sa façon même de vivre là Il n'est pas en train d'économiser Tu vois qu'il est en train de vivre La vie de Luga François Un homme même qui est avec toi Qui dit Je suis en train de préparer ton mariage Je suis en train de préparer notre mariage Et puis Il dit il va économiser Et puis quand toi même Tu vois comment il est en train de vivre De toute façon il prend son argent Pour aller faire yé vivre De toute façon il prend son argent Pour aller acheter tous les habits Il prend son argent pour faire ça A quel moment il va économiser Ca veut dire que ce homme Il n'est pas bon Il ne va pas te marier Il est en train de perdre ton temps Il perd ton temps Toi tu vas rester là Il va te dire l'année prochaine L'année prochaine L'année prochaine L'année prochaine L'année prochaine ma chérie Entends tu as tout verrouillé Ca veut dire que Quand les morons même Les bons morons même Viennent te draguer La tête il dit Non je ne suis pas prête Moi il est mon mari Moi il est mon mari Moi il attend mon mari Il attend mon mari Entends ton mari Lui dans son esprit Il n'est pas prêt pour toi Dans ton esprit Il n'est pas prêt pour toi Lui l'entend jouer à toi Il l'entend enlever tout jus Dans toi Il l'entend te faner Il l'entend te faner Toi une femme même Quand tu es avec un homme Et que ce homme te tombe là Tonore Ca veut dire que ce homme Là va te doter Qu'un homme te dote Mais ce homme là Quand il est en train de te mougou Il mérite de te mougou Jusqu'à même de faire 4-5 coups Un homme qui t'a marié S'il est en train de te mougou Qu'il veut faire 4 coups Lui il mérite Il mérite les 4 coups Mais toi je dis Je suis avec toi depuis là où Tu ne m'as pas doté où Tu ne m'as pas marié où Et puis c'est toi qui veux me mougou Tu veux faire les 4 coups 5 coups Pourquoi ? C'est toi qui dure sur moi pendant une heure Pourquoi ? Dans toi tu veux me faner quoi ? Mon beau Mon joli corps que j'ai là C'est à dire Ma foufoune Que je nettoie Tout le jour Je prends soin de ça Et puis quand tu es dedans Tu as épilepsie Tu te rends mon dieu à quelqu'un qui a épilepsie Tellement que c'est doux là Donc quand tu veux profiter de ça gratuitement Tu ne sais pas que c'est un trésor Pour profiter de ça Là il faut m'honorer C'est de ça qu'il s'agit C'est de ça qu'il s'agit Toi un homme si tu aimes les bonnes choses Il faut honorer la femme là De toute façon tu aimes son beau corps Et puis quand tu vois sa poitrine là Ton cœur fait boule Il faut aller l'honorer Comme ça tu auras le droit De jouer avec cette poitrine là Tu as l'honorer Comme ça tu auras le droit De la mougou tous les jours Mais si tu ne l'honores pas Elle a le droit de te dire non Elle a le droit de te dire non Tu vas faner enfant de qui ? Tu vas faner enfant de qui ? Le corps de la femme qui se fan vite comme ça ? Le corps de la femme se fan trop vite ? Quand tu as me faner comme ça Tu ne m'as même pas dit Il y a longtemps ici à toi Tu ne me fais rien Tu ne fais même pas Rien du tout Toi toujours tu es dans mes reins Tu es toujours en train de me mougou Un, deux, trois Tu veux me mougou Un, deux, trois On est couché dans la maison Ça veut dire que moi Je vis avec toi même Ça fait des années On vit ensemble même Tu ne m'as jamais doté Ça veut dire que je suis en infraction Une femme même Qui vit avec un homme Pendant 10 ans 15 ans Ce homme là Elle n'a pas doté Pour dire mais il va la marier Cette femme elle est en infraction Elle est en infraction Bon toi tu es dans un couple Le moral mais il ne fait rien Toi Ça fait des années Tu n'as même pas fait Co-co-co pour dire Il va te doter Et puis toi tous les jours C'est toi Quand tu allais te coucher A la fille Tu as dit oui J'ai envie de toi J'ai envie de toi Quand elle dit non Tu te fâches Hein C'est quelle femme ça là Moi il a été laissé Elle 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 a été laissé Mais il faut aller chercher Il faut aller chercher Va chercher notre femme N'importe quoi Ça c'est les menaces A deux balles ça Menaces à deux balles Toi tu veux me mougou Tous les jours Tu m'as honoré Puis tu as me mougou Tous les jours Maintenant tu as me fait Les menaces à deux balles Si tu n'acceptes pas Tu vas y aller chercher Va chercher go là Va la chercher Tu sers à quoi même Si ce n'est pas pareil C'est l'affaire de foyer Ou même souvent On ne sait pas où aller On ne sait pas où aller Et puis on a besoin De rester dans la maison Toi même tu sers à quoi Tu m'as fait quoi Et puis c'est quand Tu as me dit Tu t'as cherché femme Ça va me faire quelque chose Ça va me faire quoi Rien du tout mon frère Un homme même Qui a de la valeur Un homme même Qui est un homme même On dit un homme Les calibres Les calibres 12 Oui C'est ça Il y a homme et puis il y a homme Il y a des hommes là C'est les calibres 12 Et là c'est les hommes Et là quand ils sont étoiles Ils tournent au nord Et ils sont quand ils sont étoiles Non Ils te mettent en haut en haut Ils te soulèvent comme ça C'est ça qu'on appelle garçon C'est ça qu'on appelle garçon Mais femme ne comprend pas Maman qu'elle finit Tu donnes du chocolat D'accord Ok va prendre C'est ça qu'on appelle homme Quand on dit homme là Quand on dit homme Vous les femmes là Quand on dit garçon là Quand on dit lui là C'est un garçon là Il y a vous dit aujourd'hui C'est qu'on appelle lui là C'est un garçon Mais une femme confond trop Femme confond trop C'est-à-dire que femme Quand elle dit J'ai dit C'est garçon même C'est parce que son bangalais est gros Femme C'est-à-dire qu'il y a des femmes là Elles n'ont pas encore compris la vie Quand elle dit lui là C'est garçon C'est-à-dire que son bangalais est gros C'est-à-dire que lui Quand il était parent là S'il n'a rien fait C'est 40 minutes sur toi C'est-à-dire que lui Quand il était parent là Il te fait vibrer ton bas Avant jusqu'à C'est ça la femme Appelle lui là C'est garçon Ça c'est fini ça Ça c'est fini ça Maintenant là Au jour d'aujourd'hui là Quand on dit lui là C'est un garçon Quand on dit un garçon Puis un garçon Lui là c'est un garçon là C'est-à-dire que c'est le gars là Lui il l'honore Voilà C'est ça on appelle garçon Quand toi même gars Même tu n'honore pas ta go Et puis tu es là Moi je suis garçon là Tu n'es pas garçon mon cher Tu es yugu yugu Quand on dit garçon là C'est garçon qui parent ses responsabilités C'est garçon qui soulève femme Et puis il s'en va la doter C'est garçon qui soulève femme Et puis il s'en va la mariée C'est ça on appelle garçon Toi tu es un woody Voilà tu sais ce que tu veux C'est ça on appelle garçon Ceux-là garçon c'est quoi ? Pour un garçon c'est celui qui sert mougou Pour un garçon c'est celui qui fait beaucoup de coups Celui qui sert mougou même C'est lui qui fane Garçon même qui ne prend pas ses responsabilités Garçon même qui ne cherche pas à honorer une femme Et puis c'est lui il a les reins Mais ça c'est un garçon qui fane Ça fane vite ça Ça fane vite Moi c'est ce que vous dites vous les femmes Là j'ai dit aujourd'hui on ne doit pas être fané Aujourd'hui on ne doit pas être fané Toi une femme même Quand un homme même qui t'a honoré Et en train de te mougou tous les jours Au lieu que ça te fane Ça t'embellit Ça te rend encore plus pata Ça te rend encore plus choco Oui Toi même la femme là Dans ton esprit même là tu es bien Dans ton esprit tu es bien Pec disait que lui là Oui il entend mougou tous les jours C'est vrai Mais il m'a honoré Il m'a honoré donc il a le droit Dans le fait même de penser ça La ma chérie Ça te rend encore plus pata Le moral est tout dans tes reins Mais c'est là même que tu as tué C'est là même que tu es choco Comme ça Pec ton état d'esprit est trop wow Pec tu es trop bien dans la tête papa Mais un gars même qui ne t'honore pas Un gars même tu avais lui Pendant des années Il n'a pas envie de faire co-co-co Il ne veut même pas te doter Pour dire mais il va te marier Mais le gars même Quand il te mougou tous les jours Comme ça Et puis il te framponne d'une façon Toi la femme même Pendant qu'il entend Il te framponne Il est sur toi Comme ça Et puis tu es là Tu dis Hé Ça fait combien d'années Ça fait 5 ans Ça fait 10 ans Lui là il est sur moi Comme ça Il m'épile tous les jours Comme ça Et puis même pour aller faire co-co-co Même pour aller me doter Il ne fait même pas ça Mais tous les jours Il est dans mes reins comme ça Et quand tu es un patou D'une femme comme ça Est-ce que tu ne vas pas l'honorer Est-ce que tu ne vas pas l'honorer Et puis tu es là Tu la bousilles comme ça Ça fait que le gars même Ça fait que tous les jours Tu fanes Tous les jours tu fanes Quand il te touche Il finit de te toucher Là tu es fané Tous les jours Ça fait que dans ton foyer Dans ton semblant de foyer Toi tu te dégrades Tu deviens vieille Tu deviens vieille Tu commences à avoir des rides Tu commences à avoir des sènes Parce que tu n'es pas bien C'est-à-dire qu'il entend Il te fracasser Toi-même tu sais Que c'est un fracassement à crédit Un fracassement à crédit Mais un crédit Qu'il ne va pas rembourser Parce que ça fait 10 ans ma chérie Il entend Il ne prend pas un crédit Il te framponne son mot à crédit Jusqu'à Tu penses C'est quand il va te rembourser Quelqu'un qui ne t'a pas remboursé Framponnement De deux semaines Framponnement de deux ans C'est pour 10 ans Il ne va te rembourser Jamais Donc ça veut dire que toi Tu es en train de te faire framponner Pour toi là c'est crédit Qu'on prend que crédit Jusqu'à un peu On ne rembourse pas 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 S'il vous plaît Donnez-vous de l'importance là Ce qui est là Est-ce que vous connaissez Le bijou là Est-ce que vous connaissez Oh oh Ce qui se passe en bas là Est-ce que vous connaissez Quand l'homme est dedans là Ce qui lui arrive là Le monde dans lequel il est là La langue qu'il parle Est-ce que vous connaissez C'est que Dieu a mis Dans l'intimité de la femme Est-ce que vous connaissez Vous ne connaissez pas Vous ne connaissez pas C'est magique C'est fort C'est puissant Oui Toi une femme Tu dois savoir ça Toi une femme Ton intimité là C'est un trésor pour toi C'est un trésor C'est une mine d'or Oui Donc quand un homme est dedans Il est content d'être dedans Il est en joie d'être dedans Il doit t'honorer Il doit t'honorer Quand vous voyez dans les pays Dans les pays Il y a des pays où Le président Quand il veut atteindre quelqu'un Quand il veut Anéantir quelqu'un Il passe par qui ? Sa femme Et comment est-ce qu'il passe Ça passe par sa femme ? Il fait tout pour Mougou Sa femme C'est ça C'est-à-dire que quand tu veux Atterrir un homme Tu veux bousiller Tu veux détruire un homme C'est pas sa femme Tu passes Tu rentres dans son intimité Quand tu rentres dans l'intimité D'une femme Une femme qui est avec son homme Quand tu rentres dans son intimité C'est fini Tu as bousillé ce tombe là Tu peux l'atteindre facilement C'est ça Parce que la femme Elle est un mystère Parce que la femme C'est ce que Dieu a créé de plus beau Ils sont en train de signaler mon direct Ils sont en train de signaler mon direct Oui Les Youmuiwa Donc à Flèche Ils sont en train de signaler mon direct Donc ça s'est coupé un moment Est-ce que vous me recevez ? Est-ce que vous me recevez ? Ils sont en train de signaler mon direct là Ils sont en train de signaler mon direct Si vous me recevez Mettez beaucoup de coeur Parce qu'ils sont en train de me signaler là Mettez beaucoup de coeur Ils sont en train de me signaler Dites-moi si vous me recevez Je ne sais plus Est-ce que vous me recevez Mettez en commentaire on te reçoit Est-ce que vous me recevez Oui Est-ce que vous me recevez S'il vous plaît Mettez en commentaire Pour que je continue Sinon j'arrête le direct Oh Seigneur On dirait qu'on ne me reçoit plus Parce que je ne vois pas de commentaire Attends là-bas Est-ce que vous me recevez d'accord Ils sont en train de me signaler Oui ils sont en train de me signaler Vous voyez ce qu'ils disent Ça ne les arrange pas Eux même ils savent ça Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de jouer Esprit des gens Dans ce qu'ils sont en train de me signaler Mais vous êtes vaincu Vous allez me signaler Vous n'allez pas signaler ma bouche Vous n'allez pas fermer ma bouche Ma bouche va toujours parler Voilà Ma bouche là ça va toujours parler Que non non Ça te plaît Tu parents ça te plaît Pas tu laisses Tu laisses C'est enfant de quelqu'un Voilà C'est enfant de quelqu'un Quand une femme tombe enceinte Quand un monsieur enceinte son enfant Et puis Ils font leurs filles Vous savez combien de fois Un homme même C'est-à-dire une femme qui est enceinte Et puis Elle s'en va faire échographier Et puis on dit C'est une fille Elle vous connaissez la joie même Qui anime la femme Et puis le papa Donc moi elle fait mon enfant Il a souffert Il a arrangé mon enfant Et puis elle va aller se mettre en connerie Ou même on l'honore pas Et c'est ça Mais quand vous réfléchissez Vous même là même Qui êtes des hommes Et c'est aussi On fait ça à vos soeurs Vous allez aimer On fait ça à vos filles Et c'est vous allez aimer Alors donc c'est à quelqu'un d'autre Enfant de quelqu'un d'autre On fait mais Pour vous là on ne fait pas Laissez ça Moi elle finit de parler Mais elle cherchait mon lent Et même elle cherchait mon lent Mes femmes sures Mes femmes caviar Mes femmes champagne Oui je vous love C'est votre coche choco C'est votre coche caviar C'est votre coche champagne C'est la coche d'actualité Mes hommes sures Mes vrais hommes sures Les hommes en or Les hommes Les woody Les garçons Moi aussi je vous love Maintenant les yougou yougou Ils ne fait rien vous Vous ne m'arrangez pas C'est-à-dire que vous n'allez pas M'emmener quelque part Et puis ils m'en foutent de ça Bisous là-bas Ah bisous C'est votre coche choco C'est votre coche champagne C'est votre coche caviar La coche qui a pris le pouvoir Sur les réseaux sociaux La coche authentique La coche hier Hier La coche vraie La coche qui n'est pas là pour plaire La coche qui n'est pas là pour 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 faire plaisir A un type de personne Non Moi j'aborde mes sujets Je parle de tout le monde Aujourd'hui ça peut être de ton côté Demain ça peut être Ça peut ne pas être de ton côté Mais ça ne fait pas de moi Ton ennemi Ça ne fait pas de toi mon ennemi C'est la vie C'est comme ça Je fais mon travail Et puis il y a de la personne Ah bisous Ah bisous Oui Le thème d'au-delà Faracassé Ça a faramponné Comme le thème dernier Sur les perruques là Le thème dernier sur les perruques Ça a faramponné Ça a fait un succès de wow Au-delà encore là c'est pareil Succès de wow Bah pour moi ça qu'on n'aime pas Inspiration divine Oui non Eh eh Ah eh 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 La gola Elle a fini ça Elle est trop Non Elle est trop forte La coche champagne Elle fatigue Et puis elle est choco Comme ça Un bisou Ciao 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 Ciao